et salut à tous c'est under excel aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu pour la suite du let's build donc la dernière fois on s'était laissé sur la caserne des pompiers qu'on ne va pas décorer aujourd'hui comme je vous ai expliqué donc aujourd'hui on va continuer la suite de la ville donc pour la ville j'ai eu j'ai mon petit projet donc ici ça va être la zone des petits bâtiments et au fur et à mesure qu'on va rentrer dans la ville on va avoir des bâtiments de plus en plus grand j'ai déjà des projets pas trop mal donc de nouveau je vais encore me baser sur des bâtiments qui existent vraiment aujourd'hui je vais vous mettre la photo du bâtiment que je vais faire exactement qu'est ce que ça va être ça va être je ne sais pas encore officiellement le véritable bâtiment basse et des bureaux mais pour le let's build j'ai bien l'intention de faire quelque chose de plus chouette donc on va commencer tout de suite donc il nous faudra quelques blocs ce serait plutôt du comme ça qu'il me faudrait je me demande juste un truc est ce que ça se marie bien si je mets les deux ensemble ouais de loin c'est pas trop chaud pour moi ça me dérange pas je sais pas vous mais personnellement ça me dérange pas donc pour commencer on va mettre une petite pile comme ceci de quartz enfin deux blocs de quartz rayé donc on va faire ça des deux côtés sur deux de large donc voilà ensuite on va laisser une deux trois quatre cinq six sept voilà parce que j'aime pas trop le père fin comme la plupart des builder hop donc on va faire la même chose de l'autre côté un peu voilà voilà donc ça c'est un peu chiant à placer je dois bien confirmer ensuite j'hésite parce que dans le bâtiment c'est que des lignes comme ça et je sais pas ça ferait un peu bizarre donc pourquoi j'ai pas commencé par là au début en fait donc ici on va faire une petite arche et bien sûr il fait à peu près comme chez moi il pleut donc wither clear j'ai l'impression qu'il veut vraiment me rappeler que je suis en belgique voilà tais toi pendant un certain moment voilà enfin arrête de pleuvoir parce que tu es toi parler à la pluie c'est bien beau mais bon c'est un peu chelou j'élargirai bien parce que ça fait un peu grand comparé aux côtés là ouais j'élargirai bien d'un juste d'un cran comme ça hop voilà ici ouais ça risque d'être un peu différent du bâtiment mais ce n'est pas grave du temps que je vois pas les côtés c'est tout ce qu'il me faut hop de nouveau on fait trois voilà trois décidément j'ai du mal aujourd'hui je tourne belle le lendemain du jour où j'éric que j'éricor de dire wolf donc l'épisode bah j'ai pas encore eu le temps de voir vos retours hop voilà et d'ailleurs le prochain épisode de dire wolf il est déjà en cours de production donc voilà vous êtes au courant je vous dirai pas sur quoi mais vous le verrez bien assez tôt à voilà donc ça ça va être la partie principale du bâtiment parce qu'ici ça va être renfoncé et là je sais pas comment je vais faire est ce que je renfonce aussi moi je peux renfoncer aussi ça pourrait le faire donc ici sur le dessus ouais j'aime pas parce qu'il n'y a pas énormément de relief sur ce bâtiment si un bon c'est pas trop grave hop on va modifier le relief par la suite hop on va bien monter le vert ici au dessus on va voir de loin qu'est ce que ça donne après voilà on fait la même chose de ce côté-ci forcément hop voilà on monte de quelques blocs je sais pas combien exactement j'ai mis ce plus ou moins pour être la même hauteur que la caserne des pompiers donc voilà ça fait franchement plat j'aime j'aime pas parce que ça fait plat il faudrait trouver un truc à mettre ici hop bien sûr je me suis fail hop voilà faudrait voir de loin qu'est ce que ça donne sérieusement parce que ouais ça casse déjà l'effet plat c'est déjà mieux je préfère quand même comme ça même si c'est pas encore le top mais il faudra voir avec la suite du bâtiment je vous mettrai à la fin la petite photo du bâtiment pour que vous voyez aussi à quoi il ressemble donc ici qu'est ce que je pourrais faire sur le bâtiment il y a un petit enfin une petite décoration est ce que je la ferai comme ça ou on peut la faire comme ça on est dans minecraft après tout on n'a pas vraiment de quoi décorer un max bon voilà ensuite bâtiment il est fort clair quand même hop ouais ça je suis obligé forcément les barrières les éternelles barrières de minecraft qu'on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut avec voilà ça commence à donner quand même un petit quelque chose donc ce qu'on peut faire ici c'est bah mettre des vitres je cherchais ce que je voulais dire ça m'arrive de temps en temps donc pourquoi j'ai fait ça je ne sais pas voilà on va faire l'entrée comme ceci pour que ça donne quand même assez bien bon l'entrée on va faire juste un trou dans les vitres parce que c'est une porte en verre et ça n'existe pas encore dans minecraft la porte en verre donc voilà on se fait une petite entrée tranquillement avec des vitres comme ceci faudrait que je mette la map sur serveur pour que j'ai plus facile à poser tout ce qui est enfin tout ce qui est panel et tout ça avec word edit ou autre chose ce serait tellement mieux mais bon je n'ai pas forcément d'argent je ne monétise pas mes vidéos parce que ça me sert strictement à rien voilà donc on a la première entrée bien sûr j'oublie ça donc on aura la première entrée il y en a un peu partout les entrées j'ai constaté sur ce bâtiment là ce bâtiment est quand même relativement plat lui même mais bon on va faire avec on va se débrouiller on va faire un truc pas trop mal en fonction du bâtiment qu'on nous donne donc j'ai oublié un petit détail là sur le dessus on va prendre des dalles de quartz parce que il y a une ligne blanche qui passe tout autour comme ceci voilà je vais combler les trous que je n'ai pas encore fait voilà ensuite le bâtiment il part avec des petites nuances fort claires donc je dirais que c'est du blanc avec un peu de beige au milieu donc on va prendre ceci je me demande si ça ne donnerait pas mieux avec ça aussi clairement ça donne beaucoup mieux avec ça voilà évitez de suivre exactement ce que je fais à chaque fois parce que comme vous voyez je suis fort indécis sur ce que je fais et je modifie souvent dans mes constructions on va voir ce que ça donne quand même ouais ça donne déjà beaucoup mieux parce que l'autre couleur je ne sais pas ça me donnait une autre impression donc on va changer ça partout voilà hop on redescend hop voilà comme ceci voilà c'est beaucoup mieux on va mettre aussi les vitres sinon je vais les oublier au bout d'un moment je ne vais plus les faire hop tranquillement voilà donc on va combler encore une fois l'espace avec les vitres ce qui est relativement chiant parce que les vitres c'est tellement fin c'est une litbox de merde ça il faut l'avouer hop 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 et voilà voilà donc on a la première partie de notre bâtiment qui est terminé donc ouais on pourrait faire la même chose ici sauf qu'ici il n'y aura pas de auvent voilà comme ceci et donc maintenant on peut continuer la suite du bâtiment donc la suite du bâtiment on va le faire un peu en décalé comme ceci voilà je ne vois pas exactement tout le bâtiment donc je vais faire plus ou moins de cette longueur-ci on va compter que tous les trois hop il y a un trou trois et voilà comme ça on raccource non attendez j'ai fait quatre ici voilà comme ça on suit encore le pattern du bâtiment que je suis en train de vous faire hop donc à un endroit il y a de nouveau une porte avec aussi un petit auvent la porte je ne vais pas la faire tout simplement pour un petit souci d'esthétique parce que ben voilà encore une fois comme je me répète je sais très bien mais encore une fois il n'y a pas justement les portes en verre pour donner encore plus de vie à minecraft ce qui est quand même dommage il pourrait rajouter tellement de choses enfin maintenant je me suis fortement habitué au modé et sur le modé il y a énormément de choses qu'on n'a vraiment pas dans le minecraft maintenant ce qui est franchement dommage ensuite on va continuer donc là franchement pour le dessus je ne sais pas comment je vais faire alors bloc de quartz non non parce qu'après on voit qu'il y a encore une différence mais limite on va faire dans le même combat voilà on va garder l'ardonnay de clé blanche on va descendre juste d'un cran par rapport à ici et on va aller tout au fond voilà comme ceci et maintenant on va faire la partie supérieure du bâtiment donc pour la partie supérieure du bâtiment il y aura un peu moins de fenêtres et on va utiliser un bloc que je ne me sers pas souvent en construction c'est le bloc de gré parce que ici il y aura quand même un peu sa place dans la construction hop on fait deux couches en bloc de gré c'est dommage que le gré il ne soit pas entièrement lisse ce serait franchement bien hop voilà ensuite tous les trois on va faire de nouveau comme ceci on va même monter encore un petit peu voilà et ensuite on va terminer avec l'ardonnette clé blanche comme ceci et ensuite j'ai pas fait assez large c'est ça qui me pose un léger souci au pire ils auront des vitres beaucoup plus grandes qu'au rez-de-chaussée ils auront une meilleure vue sur l'extérieur donc voilà de nouveau ça va être un toit assez plat donc je sais pas en quelle matière je vais le faire hop 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 voilà comme ceci comme ceci je sais pas ça me perturbe quand même le gré ça fait un drôle d'effet faudrait que je change de pack de texture pour faire tout ce qui est let's build pour que j'ai un pack de texture qui est plus pour le build parce que ici je fais avec le faceful et avec le faceful on voit pas forcément comment ça devrait être parce que il y a moyen de faire un truc assez chouette quand même mais là voilà on voit que c'est pas encore assez lisse pour faire ce qu'on veut exactement ensuite ici il y a encore juste une petite voilà une petite ligne comme ceci donc ça va redescendre ici voilà si j'y arrive voilà comme ceci donc on va vraiment faire que l'extérieur la déco intérieure on s'en fout pas mal sur cet épisode-ci et là ça va être encore un truc assez différent parce que ici il mélange encore le gris et donc le gris le gris voilà le gris et le blanc donc sur cette hauteur-ci ça va être du gris c'est que sur un de large et ensuite sur la hauteur juste au-dessus ça va redevenir du blanc c'est vrai que ça fait un peu spécial la première fois qu'on voit mais moi je trouve que ça me choque pas trop et ça donne même mieux que là-bas ensuite on fait comme ceci voilà on va tout remplir sur deux de haut voilà comme ceci et on va faire ceci donc il y a pas mal de lapins qui ont spawné je les tuerai plus tard habituellement je les tue tous sur le bout il y a une petite fenêtre qui est fait en gris mais là je suis en train de me poser la question parce que en fait je viens de remarquer que c'est plus ça donnerait nettement mieux si je modifiais juste comme ceci hop bien sûr hop je casse plus que ce qu'il ne faudrait hop 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 encore une fois je casse encore plus que ce qu'il ne faut tac tac je me trompe voilà et voilà ça donne déjà un meilleur effet je trouve donc pour ici on va faire limite un escalier qui redescend des dalles comme ça on a une séparation pas trop choquante hop ouais non là on a clairement une séparation qui est beaucoup moins choquante ici on fait le même hop comme ceci que ça rajoute un petit peu plus de relief et ici on va suivre le style du bâtiment sur tout le long sinon ça va faire un peu bizarre que ça change comme ça d'un coup voilà ouais ça rend déjà beaucoup beaucoup mieux je trouve donc je suis pas le meilleur des builders mais la série let's babe vous plaît pas mal donc clairement je vais continuer sur la série let's babe bon il faudra que je trouve une petite source d'inspiration ici j'ai été prendre des photos sur le net de plusieurs bâtiments différents comme ça on peut continuer sur le let's babe tranquillement je sais pas combien de temps de construction on en est ici on doit être à 10 minutes je sais pas hop ici pour rappeler le bâtiment pour que ça fasse pas trop bizarre on va remettre une petite couche de verre et ensuite ici hop comme ceci donc on va se retrouver après que j'ai fait tout le tour du bâtiment ainsi que le toit et je vais vous montrer qu'est-ce que c'est devenu tout le monde donc voilà j'ai terminé le bâtiment je n'ai pas fait le toit parce que tout simplement j'ai regardé à combien de temps on était on était déjà quand même 19 minutes de record juste pour un bâtiment en gros c'est les deux épisodes que j'ai mis sur la caserne donc voilà j'ai le bâtiment je vais vous mettre la photo de l'original si contre donc vous voyez enfin moi je suis en train de record donc je ne vois pas je vais essayer de ne pas l'oublier au montage que je vais faire juste après donc voilà on va faire un peu le tour le toit je vais faire en hors caméra que je vous montrerai au prochain épisode d'ailleurs je n'ai rien fait sur la caserne des pompiers tant que j'y pense donc pour rajouter un peu plus de relief j'ai juste mis ceci ça rajoute un peu de relief c'est ce qui manque relativement fort à ce bâtiment comme vous avez vu c'était déjà un bâtiment fort plat j'ai fait une deuxième entrée et comme le bête que je suis ici j'ai fait du pair au lieu de faire du impair donc le bâtiment c'est juste une symétrie là j'ai fait un peu ressortir ce qu'on a fait tout à l'heure ensemble et après j'ai refait de nouveau le vert et le vert il passe juste ici au dessus comme ça on n'oublie pas que c'est quand même le bâtiment d'entrée ici j'ai hésité longuement à faire une entrée c'est ça que j'ai mis un peu de temps à sortir enfin à continuer mon épisode donc voilà j'ai fait le tour du bâtiment n'hésitez pas à laisser votre avis sur la vidéo et le bâtiment si vous avez des idées bien que vous voulez que je fasse un bâtiment spécifique envoyez-moi une photo qu'est-ce que t'inquiète on peut le faire et on s'est l'autorité dans le prochain livre c'est à dire à tous plus t'inquiète plus mais plus les